Bonjour, je vais vous présenter Extracteo, un observatoire des surfaces en eau appliquée au lac Fitri. Je suis Jérôme Maxan, ingénieur de recherche et chef de projet au Certit, plateforme du laboratoire iCube à Strasbourg. Extracteo est un logiciel développé par iCube Certit, mettant en oeuvre des chaînes automatisées de bout en bout sur des données satellitaires. Extracteo est capable de traiter différents satellites et dispose de plusieurs chaînes implémentées, de l'extraction de l'eau, qui nous intéresse plus particulièrement ici, mais aussi l'extraction du feu et la détection des nuages. L'objectif d'Extracteo est de travailler à la fois dans un contexte de séries temporelles et ou de larges zones d'études. Le lac Fitri, situé en zone semi-aride au Tchad, au sein de la bande sahélienne, est un lac à fond plat à forte variabilité intra et interannuelle. Cela est lié à la variabilité de la mousson ouest africaine qui s'exprime au lac Fitri par des fluctuations de grande amplitude, de la superficie des eaux libres et de la profondeur du lac, et ce à toutes les échelles de temps, de la saison à plusieurs millénaires. Vous avez une carte un peu open street map de la localisation du lac Fitri. Donc on peut voir le lac qui est tout à gauche de l'image, qui est le lac Tchad, plus grand et plus connu. La chaîne de traitement a été appliquée sur la série temporelle Sentinel-2 couvrant le lac Fitri de janvier 2017 à février 2021. Un masque d'eau et un masque nuage sont dérivés automatiquement de chaque observation Sentinel-2. Les 246 images Sentinel-2 sont sélectionnées et téléchargées par Extracteo directement à partir de la plateforme CREODIAS. Les surfaces en eau sont détectées à partir d'un algorithme perceptron multicouche de la famille des réseaux de neurones et intégrant la base de données Global Surface Water pour l'échantillonnage. Sur l'image à droite, vous pouvez voir les surfaces en eau affichées avec une bordure rouge et détectées à partir d'une image Sentinel-2, l'image acquise le 22 septembre 2020, affichée ici en fond et en composition colorée, moyenne infrarouge, proche infrarouge, rouge, pour faire ressortir les surfaces en eau. On voit aussi des couleurs assez différentes et l'ensemble des radiométries des surfaces en eau a pu être détectées avec une très bonne qualité. C'est une détection automatique. Une courbe de suivi des surfaces en eau du lac dans le temps est produite à partir des surfaces calculées pour chaque date exploitable, c'est-à-dire sans nuages au-dessus du lac. Les variations de surface du lac sont impressionnantes avec une surface minimale de 194 km² et une surface maximale de 1249 km² sur la période observée. Par ailleurs, la dynamique des surfaces en eau est similaire pour les années 2017, 2018 et 2019. En 2020, on observe une montée des eaux significative puisque l'étendue maximale observée cette année correspond à peu près au double de la surface maximale observée lors des trois années précédentes. Sur l'image tout en bas, on a en bleu foncé l'étendue maximale observée sur les trois années de 2017 à 2019. Et en bleu clair, les surfaces en eau supplémentaires détectées en 2020. Donc on a une extension assez impressionnante du lac. Des produits d'occurrence sont également dérivés des masques d'eau du lac. Une occurrence annuelle et une occurrence globale sur la période d'observation de quatre ans. Ces cartographies sont très utiles pour comprendre les dynamiques inter et intra-annuelles du lac. Et puis les dynamiques à plus long terme. Sur l'image, nous avons une carte d'occurrence de l'année 2020 avec un dégradé de bleu indiquant la fréquence de présence de l'eau dans l'année. Le bleu foncé correspondant à l'eau permanente. L'ensemble des résultats offre des informations très riches pour l'étude et la gestion de ce lac. Une combinaison avec des données altimétriques est en cours par le Legos pour dériver des courbes hypsométriques et extraire les variations de volume. Un projet Tosca a été déposé afin de mieux connaître ce lac. C'est un succès pour extracté eau qui permet de dériver automatiquement des masques d'eau et de nuages de très bonne qualité sur une série temporelle, Sentinelle 2 mais aussi Sentinelle 1, de calculer les surfaces pour construire une courbe de suivi et enfin de compiler des produits d'occurrence. L'algorithme d'extraction d'eau avait déjà été testé en Europe et là c'était un test sur un autre type de paysage au Lac Fitri et les résultats sont vraiment très bons. La qualité de la détection est très bonne. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie mes collègues Rémi Brown, Thomas Le Dauphin et Hervé Yezou qui ont contribué à ce travail. Je remercie mes collègues Rémi Brown, Thomas Le Dauphin et Hervé Yezou. Je remercie mes collègues Rémi Brown, Thomas Le Dauphin et Hervé Yezou. Je remercie mes collègues Rémi Brown, Thomas Le Dauphin et Hervé Yezou.